bonjour à tous alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une synergie pour les maux de tête une chirurgie une synergie pour les maux de tête j'ai une commande dans ce sens donc je me suis dit je vais vous en faire profiter donc je vais utiliser un contenant d'huile essentielle où il y avait avant du clou de girofle et donc je vais m'en servir pendant la recette donc du coup c'est plus facile au moins on sait même si je le stérilise à l'eau chaude c'est du verre pas les parties en plastique faites attention des fois elles se déforment mais ça c'est plus hermétique mais les parties en verre moi je les stérilise et après je les fais tremper dans l'alcool donc comme ça toutes les parties sont bien désinfectées et s'il ya des traces d'huile essentielle elles sont vraiment infimes mais quand j'ai le contenant qui correspond à l'huile essentielle que je vais utiliser généralement je le prends pour éviter justement qui est des interactions embêtantes donc là j'ai pris 10 ml mais la personne n'a besoin que de 5 ml c'est pour essayer sans doute et donc je vais mettre donc j'ai besoin de menthe poivrée alors je rappelle là c'est une synergie qui est interdite aux enfants de moins de trois ans et aux femmes enceintes et allaitantes d'accord voilà là c'est clair donc je vais mettre 2 ml de menthe poivrée c'est pour le côté anesthésiant vous savez froid souvent on dit d'ailleurs qu'on peut mettre une goutte directement de menthe poivrée mais c'est vrai que des fois ça ne suffit pas mais en tout cas là c'est le but c'est ça c'est l'anti le côté anti douleur qui est qui est très très bon ensuite je vais utiliser du lavandin le lavandin super je l'utilise pour faire mon baume du sommeil donc c'est quelque chose qui détend énormément plus encore que la lavande vraie donc c'est pour son côté apaisant vous l'avez compris puisque la migraine souvent parfois la migraine ou les maux de tête là on est plus dans le mot de tête que dans la migraine c'est d'origine d'origine souvent nerveuse ou de tension donc le lavandin va faire son effet en libérant tout ça donc là je vais mettre un millilitre un oui un millilitre de lavandin ça sent très bon en passant j'adore voilà pour apaiser ensuite je vais utiliser du clou de girofle justement je vous le disais donc c'est mon contenant plein le clou de girofle c'est pour sa capacité à anesthésier également vous savez je l'utilise pour les douleurs dentaires je vous en aime bien il ya pas très longtemps puisqu'on est le 23 avril et on va en mettre si on peut on va essayer d'en mettre un ennemi parce que ça c'est vraiment très efficace un ennemi de clou de girofle pardon et on va mettre également du basilic exotique ou tropicale c'est le même on va en mettre un millilitre ça c'est pour le côté anti spasmodique vous savez il ya des maux de tête parfois qui vont se répercuter sur le ventre ça va donner des nausées ça va peut-être même un peu des crampes enfin voilà avec des choses pas terribles et ça ça va calmer ça alors du coup cette synergie on va pouvoir en mettre un petit peu sur la tête donc quelques gouttes on va prendre son petit doigt son petit doigt je le dis bien l'auriculaire pour pas que ça atterrisse dans votre oeil si vous prenez votre index après l'index on touche partout on s'en rend pas compte et du coup si vous en mettez dans l'oeil dans la bouche etc c'est vraiment pas cool donc même en l'avant les mains ça c'est je dois vous avertir c'est quand même pas cool donc on prend son petit doigt on prend deux trois gouttes et ensuite on se le met sur le front là en plus si vous avez des nausées des choses comme ça on prend pareil sur le petit doigt si on peut on peut prendre aussi un coton c'est vraiment vous voulez pas vous en mettre après les mains vous avez le droit de vous en mettre sur le coton vous en mettez sur le plexus solaire parce que ça c'est un truc de ouf aussi c'est très efficace c'est un puis vous massez voilà les gens qui ont des maux de tête mais qui donne des nausées aussi n'hésitez pas à faire ça c'est vraiment très bon et avec le lavendin ça va relaxer tout de suite le basilic ça va calmer l'espace ça va calmer les nausées voilà et la menthe et le clou de girofle vont endormir en quelque sorte avant anesthésié le côté frais tout ça en même temps votre vos maux de tête si c'est pas une migraine parce que moi j'ai déjà essayé avec la migraine quand il ya des migraines avec calcitrante ça peut être mais ça soulage quand même moi ça m'a permis de dormir parce que moi les migraines c'est j'ai besoin de dormir souvent et ben je le ferai rien que le fait de dormir ça peut faire passer la migraine donc voilà n'hésitez pas à essayer alors du coup là j'ai assez de place pour diluer donc je vais diluer je vais mettre de l'huile d'amande douce moi c'est ce que je mets pour diluer mais vous pouvez tout à fait utiliser de l'huile de tournesol bon en ce moment c'est un petit peu en mais voilà de l'huile d'olive même si le goût de l'olive enfin l'odeur de l'olive ne vous gêne pas ou si même vous aimez bien ça peut être tout à fait comment dire vous savez comme notre madeleine de proust nos odeurs sont comme ça donc je vais jusqu'en haut pour diluer voilà du coup on est à peu près à 50% de dilution mais vu qu'on va en mettre sur la peau et bien c'est très important de respecter ça c'est une synergie ce n'est pas comme un baume où on doit être à 3% comme les cosmétiques on doit être à 3% pour le corps et 1% pour le visage ça n'a rien à voir mais parce que là c'est un traitement et du coup vous n'en mettez pas tous les jours vous n'en mettez pas voilà vous allez en mettre une fois deux fois à la rigueur vous pouvez en mettre deux fois pas plus un là et puis surtout pas d'enfants de moins de trois ans je le répète parce que ça pourrait être vraiment très dangereux pour la par rapport à la menthe poivrée je vous réfère à la vidéo sur les enfants et les femmes enceintes et allaitantes n'hésitez pas à aller la chercher pour ceux qui sont dans qui ont des petits enfants et faudrait essayer il ya vraiment des conditions très spécifiques donc je mélange et vous voyez après vous avez votre compte à votre goutte à goutte 1 et puis vous mettez où vous avez besoin alors moi j'ai fait ma petite étiquette un comme d'hab donc synergie mot de tête moi je rappelle toujours quand c'est pour quelqu'un d'autre que moi les us l'essentiel que j'utilise mais je mets pas forcément les proportions mais je mets là par exemple j'ai mis h e clou de girofle h e lavandin h e menthe poivrée h basilic d'accord comme ça la personne on ne sait jamais s'il ya un souci elle me redit et puis souvent ben voilà je leur dis toujours si vous avez le moindre problème vous me vous m'appelez vous me dites et on règle le souci et je leur dis souvent parfois s'il ya vraiment un souci d'aller consulter parce que parfois les personnes oublient de me dire qu'ils ont un traitement qu'ils ont un truc voilà ça leur revient après voyez donc là et des fois oui c'est obligé de dire ça on prend pas ça c'est pas évident 1 puis moi je pose toujours des questions très indiscrète quand on parle des fonds me demande ce que j'ai besoin de savoir s'ils sont épiléptiques et asthmatiques s'ils ont eu des troubles hormonaux dépendants enfin voyez toutes ces questions embêtantes donc mais a priori je suis obligé de les poser vous vous doutez sinon vous voudriez vous vous diriez pas trop elle qu'est ce qu'elle fait elle dit elle demande pas ça serait très généraliste comme ce que vous pouvez trouver sur internet ce qui est pas le but un l'agent général c'est pour l'adulte en bonne santé qu'aucun problème d'accord ok bon